Le député, et nous en sommes donc aux déclarations de député. Je tapez le règlement. Député de Stormont, Dundas, Southwinger, si vous demandez le Conseil de l'Union, vous l'aurez pour nous permettre de porter le macaron de l'Association canadienne de la lutte contre le cancer, pour porter leur macaron à l'agent Key. Donc, c'est le mois d'avril, c'est la campagne des gens de l'Association canadienne de la lutte contre le cancer. Avons-nous le consentement unanime? Oui. Déclaration de député. Député de Markham-Unionville. Je remercie le Premier ministre d'avoir annoncé 9 millions de dollars pour la création de l'École de médecine de l'Université de York. Cette nouvelle faculté de médecine sera la première au Canada à mettre l'accent sur la formation de médecins de famille qui oeuvrent à ce que les ontariens aient accès aux soins connectés et commodes. C'est un jalon important et cela souligne notre engagement ferme à améliorer l'accès aux soins de santé, à la qualité des soins de santé partout dans la province. Je crois fermement que la formation d'une nouvelle génération de médecins de soins primaires, non seulement aideront à renforcer nos collectivités, mais aussi contribueront de manière durable à la santé et au bien-être des ontariens. Je félicite l'université pour son dévouement, la sable à satisfaire aux besoins en santé non satisfaits, des régions mal asservies. Et je suis ravi de l'ouverture du nouveau campus de Markham de l'Université de York. Cette initiative stratégique va ancrer l'université au sein de Markham. Markham est l'une des collectivités plus dynamiques de la province et du pays. En tant que député de Markham University, j'appuie pleinement les initiatives de l'université de York pour créer des talents pour la province et le pays. Et je vais toujours prendre la parole pour défendre le succès de cette excellente institution. Déclaration de député de Niagara Centre. J'ai déjà parlé de Beyond Streets à Welland, association de bénévoles qui aide les personnes vulnérables à trouver un logement et d'autres services. Ils ont ouvert un refuge d'urgence au centre-ville de Welland. Ils l'ont ouvert après avoir vu des gens presque mourir de l'hypothermie cet hiver et parce que les autres refuges étaient affichés complets. Malheureusement, le refuge a été fermé il y a quelques mois à la fin d'un financement dans la municipalité. Les besoins sont plus importants que jamais auparavant. Nos amis ont besoin d'un lieu permanent avant de trouver un logement. Personne ne veut être itinérant, personne ne veut vivre dans la rue, on est toujours en mode survie. Donc, est-ce qu'on va leur donner toutes les chances ? L'accès au logement est un droit de la personne. Personne ne devrait vivre dans la rue pendant l'hiver froid. Un refuge signifie logement, mais aussi des repas. Je remercie chaleureusement les bénévoles de Beyond the Streets, l'église Holy Trinity et Sainte Trinité et de la population de Welland qui ont permis à ce que ce refuge puisse être ouvert alors que les autres paliers n'ont pas fait le boulot. députés de Hastings, Lennox et Addington, déclare son député. Merci, M. le Président. Bonjour. Je voulais vous parler de l'héritage des journalistes locaux à Lennox et Addington. Fondé au fond d'un magasin à Newburgh en janvier 1890, le castor d'Addington, The Addington Beaver, a publié des nouvelles locales dans un journal de 4 ou 6 pages. Peu après la création du genre, il l'a vendu à son frère George Beeman et son associé William Templeton s'étaient ouverts à Napanee et s'intitulait The Ontario Beaver. Ensuite, Napanee Beaver. C'est toujours une famille qui détient cette entreprise. En 1892, George Beeman a vendu sa part, du journal Templeton, qui est resté le seul propriétaire du journal jusqu'à sa mort en 1908 et son épouse s'en est occupée. Pendant de nombreuses générations, la famille s'est occupée du journal jusqu'en 1953 lorsqu'ils ont vendu le journal à une famille locale, Earl et Jan Morrison. Et après le décès de Earl en 1978, Jean a poursuivi la tradition du Napanee Beaver. La famille Morrison a dirigé le journal pendant plus de 30 ans. Mais tout récemment, le journal de Napanee Beaver a été vendu à Adam Prudent. Adam est résident de Napanee et employé du journal depuis 2008 et le rédacteur de 2019. Le journal a remporté de nombreux prix de l'Association des journaux canadiens et ontariens. Je suis ravi que cette tradition de journaux locaux communautaires reste vivante et dynamique dans la province. déclaration des députés et députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Le 28 juin 2022, les recommandations du jury de l'enquête sur la mort de Carol Carlton, Anissa Jacuzzi et Nathalie Wormerden ont été déposées. 86 recommandations ont été présentées, surtout au gouvernement provincial. La première recommandation était que le gouvernement provincial déclare la violence de partenaires intimes, soit déclare une pandémie. Étape importante rejetée par ce gouvernement, le gouvernement a énormément tort de rejeter cette recommandation et demain, ils auront l'occasion de poser le bon geste en adoptant le projet de loi 173, la loi sur l'épidémie de violence de partenaires intimes de Windsor à Toronto, à Hamilton-Ausse, à Niagara-Lanark, à Sainte-Marie et jusqu'à Timmons, de Mississauga-Salvary, de Thunder Bay, de Sarnia-Brandford, London à Brampton pour en citer quelques autres. 94 municipales ont déclaré l'épidémie, mais les conservateurs ont su de le faire. Il faut dire que c'est une épidémie. Le gouvernement conservateur a dit que ce n'est pas une épidémie car ce terme se réserve aux maladies infectieuses. Les données prouvent autrement. Malheureusement, cette épidémie continue de coûter des vies. Il faut utiliser tous les outils à notre disposition pour faire la différence. Il y en a un là. J'invite tous les députés, y compris le Premier ministre, à poser le bon geste en adoptant le projet 173 demain. Merci beaucoup. Déclaration de député et député de Chatham-Kent-Liemington. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Le week-end, la fin de semaine dernière, j'ai été fier de travailler avec 70 bénévoles au centre de jeunesse de Liemington pour participer à une collecte de fonds enthousiasmante et dirigée pour un ami du Giving Spoon, organisme caritatif local. Des soupes données par des familles locales et des associations pour collecter des fonds pour des programmes visant les jeunes voulant accéder à un logement abordable. 18 soupes, 18 marmites de soupes servies à toute la communauté qui sont venus savourer les soupes et rencontrer des amis. Ce n'est pas très scientifique de le dire, mais moi, je dirais que la soupe de pommes de terre au bacon était la meilleure. C'est une association qui aide les jeunes de 18 à 24 ans dans des programmes collaboratifs avec de nombreux partenaires communautaires dans le domaine de l'éducation, le soutien à l'emploi, la dépendance, l'inclusion sociale et les compétences de vie. Ils ont créé un partenariat avec l'Habitat pour l'Humanité et avec des écoles d'ingénierie pour concevoir des maisons trois-dimensions, les premières du pays. Je remercie mes amis pour ce grand événement. Cela a été un énorme succès. député d'Ottawa West-Napien. Merci, monsieur le président. Depuis quelques années, Ottawa a subi de nombreuses tempêtes qui ont entraîné des pannes d'électricité. À chaque fois, il faut jeter un frigo de nourriture. C'est difficile à remplacer. Les personnes âgées, handicapées, vivant dans des tours d'habitation se trouvent piégées chez elles, sans accès aux nourritures, à l'eau ou aux soins médicaux. Des personnes ayant besoin d'appareils médicaux vitaux ne peuvent pas les utiliser. Heureusement, ces tempêtes sont suivies de temps clément, mais bientôt, ce ne sera pas le cas. Heureusement, il y a des solutions pour faire face à ces pannes d'électricité tout en luttant contre le changement climatique et en rendant la vie plus abordable. Le projet de loi 72, la loi sur l'énergie abordable, ferait gagner, économiserait des sommes d'argent importantes aux consommateurs d'énergie de la province. Cela crée aussi des ressources communautaires, de ce qu'on appelle l'énergie distribuée, par exemple des pannels solaires sur des édifices collectifs. Cela donne un accès à l'électricité produite par ces panneaux solaires et cela permettrait aux maisons et associations communautaires d'avoir accès à une source d'électricité locale lorsqu'il y a une panne du système régional. J'espère que tous les députés voteront ce plan pour une énergie résiliente, abordable et fiable dans tous les coins de la province. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député de Flamborough. Merci, monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole pour souligner les efforts de la province pour s'attaquer à la crise du logement. Au mois d'août dernier, le gouvernement a annoncé un nouveau programme d'un milliard de dollars sur trois ans qui donne des fonds aux municipalités qui sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de logements de la province d'ici à 2031, c'est-à-dire 1,5 million de logements d'ici à 2031. Les municipalités ont accepté des cibles précises. Le fonds pour accélérer la construction de logements encourage les municipalités à atteindre ces objectifs. Les municipalités qui atteignent au moins 80 % de leurs cibles annuelles recevront une part de ce programme de 1,2 milliard. et pour celles qui dépassent l'objectif, eh bien, elles recevront encore plus de financements. Hamilton va recevoir presque 18 millions de dollars car elle a dépassé son objectif de 2023 et avec la mise en chantier de plus de 1 400 nouveaux logements l'année dernière. Je suis ravi de souligner le travail acharné de la ville de Hamilton et de nombreux autres collectifs dans la province qui ont fait du logement une véritable priorité. en s'assurant que tous aient accès à un logement portable. C'est une priorité de notre gouvernement et grâce à ces fonds provinciaux, il y aura encore plus de mise en chantier dans l'année qui vient. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Déclaration de députés et députés de Beaches East York. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, les musulmans du monde entier en Ontario vont commencer à fêter Eid al-Fitr pour marquer la fin du ramadan. Ce qui a commencé le dimanche dimas, le dimas. Les musulmans qui observent cette tradition participent à cette tradition en effectuant un jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil, en passant du temps dans la famille. Mais à la fin du mois de jeûne, cela ouvre la voie à beaucoup de festivités. Dans ma circonception, les gens vont se rencontrer pour les prières d'Eid dans ma circonception et je suis ravi de pouvoir participer à cet événement. C'est toujours une bonne occasion pour rencontrer mes cométants au moment où ils observent cet événement sacré. Ce parc est au cœur de Crescent Town. Non seulement vous pouvez trouver les meilleurs restos bangladés de tout le pays, mais c'est aussi un quartier de chaleur et de camaraderie où les membres de la communauté cèdent mutuellement. Banging Town et Crescent Town soulignent la riche culture dans la région et notamment des musulmans et des musulmans du Bangladesh. Je vous souhaite paix, espoir, de délicieux repas. Je me réjouis de vous voir demain au parc détonien Id Mubarak. Merci beaucoup, déclaration de député et député de Thornhill. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu le privilège d'être avec le Premier ministre dans ma région pour faire une annonce d'une école de médecine toute neuve dans la ville de Vonne. Cette école sera la première école de médecine qui va se concentrer sur des médecins de soins primaires. Cela est important. Il y aura 80 sièges postsecondaires et 120 sièges de deuxième et troisième cycle. Cela permettra d'enrôler 293 étudiants. Ce sera une école de médecine de l'École de l'Université York. Ensemble, ces projets permettront d'améliorer la qualité des soins offerts à nos familles, à nos personnes âgées et permettra de connecter nos personnes à des soins plus proches de leur domicile. Nous avons un système de santé qui a été négligé pendant plus d'une décennie. Nos parents, les étudiants trouvent que c'est une nouvelle enthousiasmante car les étudiants auront maintenant beaucoup plus de possibilités d'aller dans des écoles de médecine locales au nord, un tout petit peu au nord de la ville de Thornville et de Vonne. Je remercie mes collègues député de Vonne qui a milité pour le bien des personnes de Vonne et de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député, député de Halliburton, Carthel Lake. Merci, M. le Président. Il y a environ un siècle, il y a eu une mission qui a mobilisé 17 000 Canadiens de tout le pays pour embarquer dans une bataille qui appartient maintenant aux années de notre histoire. C'est un témoignage du statut du Canada concernant les forces alliées. Ce jour-là, les Canadiens ont démontré leur force ils se sont battus auprès de leurs alliés. Parmi les personnes qui ont répondu à l'appel, beaucoup de personnes du comté de Halliburton et de Victoria ont participé, notamment de ma ville natale. Ils ont fait partie d'une bataille d'une nuit. Mon grand-père, Willard Scott, a fait partie de cette bataille. Il a fait partie de ces Canadiens qui se sont battus le 9 avril, qui ont sacrifié leur vie, qui ont été blessés. Il s'est rétabli et a continué de se battre jusqu'à la fin de la guerre. C'était un chapitre pivot de notre histoire et qui démontre également notre fierté nationale. Aujourd'hui, nous commémorons les sacrifices et l'honneur des personnes qui se sont battues lors de ces batailles et de ces conflits. Nous commémorons cette pierre angulaire de l'histoire de notre pays. Nous nous souviendrons toujours et nous n'oublierons jamais. Merci énormément. La déclaration des députés de ce matin est terminée.